J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, on va bien ajuster la caméra. Voilà, un début de journée un peu difficile, les débuts sont toujours très 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 difficiles. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023, beaucoup d'entre vous en tout cas sur le territoire national sont en congé. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore réveillés, voilà ils vont se réveiller quand nous allons diffuser cette première émission de cette journée. Je vous souhaite un agréable réveil, bonne journée du mois du ramadan, nous sommes dans le dernier virage, ça va être dur, 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 dur la fin. Parce que malheureusement nous allons rester sur notre fin en ce qui concerne les solutions qu'on aurait dû apporter aux problèmes de notre pays, notre cher Algérie. Ça a été l'un des mois les plus chers et les plus compliqués économiquement et socialement pour les ménages algériens depuis l'histoire, depuis l'indépendance pratiquement du pays. Des augmentations affolantes, des hausses des prix uniques dans l'histoire de l'Algérie. Mais en tout cas, il y a eu au cours de ce mois aussi des affaires étonnantes et des troublants, des événements troublants de l'actualité algérienne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'une coiffeuse qui a ébranlé l'Algérie. Une coiffeuse, une simple coiffeuse. Elle a créé, elle a provoqué un sciisme inédit au sein de l'Algérie. Ce que, alors qu'Algérie, elle a des prestations chaotiques qui font des milliers, des millions de victimes parmi les Algériens et les Algériens. Alors que de son PDG jusqu'au plan de temps, personne ne peut être content des prestations, des prestations de services ou du travail fait par un Algérie. Aucune sanction ne s'est abattue sur un Algérie lorsque des citoyens lambda ou des milliers ou des millions de voyageurs lambda de simples mortels dénonce ou la déplore la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de la compagnie. Mais lorsqu'une coiffeuse, je dis bien une coiffeuse, qui a un salon de coiffure à Draria, parce qu'elle connaît la famille du président de la République, Abdelmajid Tebboun, et parce qu'elle a un lien avec la famille, un lien direct avec la famille du chef de l'État, Abdelmajid Tebboun, lorsque cette coiffeuse s'est plainte ou l'a rouspété ou l'a dénoncé ou l'a assisie la présidence ou la famille du président de la République contre Algérie, et bien là, ce sera un sciisme au sein d'Algérie. Rappelez-vous, Ejmair Al-Algérie Parta a été le seul média qui a révélé, c'était le 8 février dernier, revoyez notre vidéo intitulée « Exclusive, une parentette à Tebboun dévoile un scandale carnavalesque à l'aéroport d'Algérie ». Nous avons raconté qu'il y avait un vol, c'était le dimanche 5 février, le vol Algérie-Constantine, un vol domestique qui était programmé 18h30, 62 passagers devaient être embarqués à bord de ce vol pour rallier Constantine à partir d'Algérie. Effectivement, ça l'a battu les passagers et il s'est passé un scandale, les mauvais traitements réservés à ces passagers étaient scandaleux. Les 62 passagers ne l'ont jamais embarqués à 18h30, il y a eu des retards monstrueux, le vol a été retardé de plusieurs heures. Au lieu de décoller à 18h30, les passagers ont été embarqués à 20h20, ils sont restés ensuite de 20h20 jusqu'à 22h20 sur la piste, dans un bus, pendant deux heures bloquées. L'avion avait officiellement, l'appareil d'Algérie avait des problèmes techniques, de maintenance technique, il y avait ensuite des problèmes météo, qui, selon nos sources, des problèmes météo et des problèmes techniques, de maintenance technique, ont empêché le décollage de l'avion. L'équipage, le commandant de bord et l'équipage d'Algérie, de ce vol, ont décidé ensuite de déserter leur poste de travail, d'abandonner l'appareil, ce qui a aggravé le désarroi des passagers, ce qui a aggravé les retards. À ce moment-là, une femme, une coiffeuse, à l'époque, nous n'avons pas raconté, nous n'avons pas eu des détails précis sur cette histoire, sur l'identité, sur les caractéristiques plus ou moins précises de l'identité de cette femme. Alors, à l'époque, nous avions révélé qu'une femme avait pris son téléphone, elle avait averti la famille du président de la République, où elle avait contacté des proches de la présidence et du président d'Amir Majid de Boune. La présidence s'énerve, s'offusque, quelqu'un de la présidence appelle le ministère des Transports, et il y en a aussi le branle bas de combat, il y en a le scandale éclate, le ministre des Transports qui appelle le PDG d'Algérie, et à la surprise générale des 62 passagers humiliés, ridiculisés et maltraités, le ministre des Transports, le PDG d'Algérie, ils viennent et ils déboulent sur l'aéroport d'Algérie pour aller voir de leurs propres yeux ce qui se passe. La police se mobilise, ça vient de la carnaval. La carnaval, la police, le ministre, le cabinet du ministre, le PDG d'Algérie, ils ont engueulé les responsables de ce vote, les membres de l'équipage, et finalement, sous la pression, le ministre des Transports, à l'époque c'était Kamel Beljoud, du PDG d'Algérie, Yassine Ben Slimane, le voile a pu décoller vers minuit, presque une heure du matin, et les passagers ont été récupérés depuis la piste, ils ont été, clairement, le traitement de ces passagers a complètement changé, grâce à cette dame qui entretient un aide de parenté avec la famille d'Abdelmajid Tebboune, le président de la République, le traitement a totalement changé, l'Algérie a essayé de rectifier son erreur, de rectifier sa bêtise, rectifier son erreur, mais la police sur place a convoqué plusieurs responsables d'Algérie, qui ont été auditionnés sur place, qui ont été mis à pied par la direction générale, et le voile a pu donc partir le plus d'un moment possible, rejoindre la Constantine à partir de la capitale d'Algérie. Cette histoire, la Jema, elle a évolué par la suite, elle a beaucoup évolué par la suite, pourquoi ? Parce que nous avons confirmé maintenant, au cours de nos investigations, que le 12 avril dernier, imaginons, cette femme, donc, cette coiffeuse, nous avons appris qu'elle est une coiffeuse, qu'elle a un salon de coiffure à Tararia, et qu'elle entretient un lien de proximité, voire de parenté, avec la famille du chef de l'État d'Abdelmajid Tebboune, a provoqué un séisme inédit, puisqu'elle, l'enquête qui a été menée par la commission de discipline d'Algérie, la direction générale d'Algérie a décidé de limoger, je dis bien de limoger, tous les responsables, toutes les personnes, je ne suis même pas des responsables, toutes les personnes qui sont liées à ce vol, il y a la mésaventure de ce vol, le 5 février, qui devait lier Constantin à Alger, tout le monde, toutes les personnes qui ont été impliquées, qui ont eu un lien direct ou indirect avec ce vol, qui a connu un retard monstrueux, de 18h30 jusqu'à minuit et quai, jusqu'à pratiquement à une heure du matin, avec ce que les passagers ont subi comme un brimade, et comme un mauvais traitement sur la piste de l'aéroport d'Algérie, la direction générale d'Algérie a décidé de limoger tout le monde, alors tout l'équipage, le commandant de bord, les stiroites, les hôtesses, le pilote et le copilote ont été limogés, un des deux mécaniciens, deux ingénieurs mécaniciens chargés de la maintenance de l'appareil, limogés, tout le personnel au sol qui devait opérer pour les besoins de ce vol a été limogés, alors deux responsables d'Algérie au moins, ils ont été limogés, il s'agit d'un directeur des transports et de son adjoint, et d'une responsable d'un centre technique là-bas aussi à l'Algérie, ils ont été limogés, on compte entre 15 à 18 personnes qui ont été limogées, mais si mis à pied, sanctionné, ponction sur salaire, ou la pénalité, ou la malabaisse des avertissements, tout simplement limogés, j'ai le document sous mes yeux, je vais vous le publier à une étiquette, il y a un document, il y a un document, c'est pour que je vais vous le montrer, le document il est là, à mon niveau, je vais le mettre en étiquette, il y a une sur la vidéo pour que vous puissiez le voir, alors qu'est-ce qu'il dit, le directeur des opérations aériennes a décidé le 12 avril 2023, le licenciement sans préavis ni indemnité et sans préjugés, des poursuites pour une rupture abusive de la relation de travail de M. Bouchakour Tayyib, officier pilote de ligne pour le motif suivant, comportement portant grave atteinte au renom et à l'image de la marque de la compagnie Aradjiri. La présente décision prend effet à compter du 16 avril 2021, le délai imparti à l'intéressé pour introduire un recours auprès de la commission centrale de discipline, si le désir est de huit jours à compter de la date de la réception de la présente décision. Messieurs les sous-directeurs des ressources humaines et personnes en navigant technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Adi, c'est l'une des décisions de licenciement qui a été décidée à l'encontre du pilote de cet appareil, qui devait assurer la liaison, qui devait desservir Constantine depuis Alger, Bouchakour Tayyib. Il fait partie des 18 personnes qui ont été limogées impitoyablement par la direction générale de R-Algérie, qui a décidé donc d'essayer pour étouffer ce scandale, pour calmer la colère de la présidence et de la famille du président de la République, Médic Tebboune, et de la coiffeuse qui a provoqué ce séisme. La direction générale de R-Algérie a décidé de limogé, tous, tous, toutes les personnes qui ont un lien avec le vol du dimanche 5-2023 ont été sanctionnées limogées, licencées. En plein mois du Ramadan, ils sont privés de salaire, privés de gagne-pain, privés de leurs revenus, comme ça, de façon violente et brutale. Bien sûr, à R-Algérie, cette affaire a suscité un choc énorme, qu'on sanctionne ces gens-là, oui. Qu'on sanctionne certains employés de la R-Algérie, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous responsables de la mésaventure des salats le dimanche 5-2023 ? Le pilote et le commandant de bord, si l'avion n'a pas pu décoller, est-ce que c'est de sa faute ? Ce n'est pas le pilote ou le commandant de bord, ou les hôtesses, ou les stewards qui assurent la maintenance et la réparation mécanique d'un défaut d'ordre mécanique de l'appareil. Le pilote ne fait que piloter, ce n'est pas lui qui va réparer l'avion. Est-ce que maintenant, c'est la faute uniquement des mécaniciens ? Est-ce que c'est la faute des membres du personnel au sol, le chef d'Escal ? Ils ont l'imogé tous. C'est quand même radical. C'est quand même radical. Tout ça parce qu'une parente de l'Abdel-Majik de Bol, elle l'a appelée au téléphone, une coiffeuse, elle l'a appelée au téléphone, elle l'a appelée au téléphone, elle l'a dénoncé. C'est une situation qui est certainement injuste. C'est une situation injurifiée à un moment donné. Ce qui s'est passé le 5 février 2023 sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, concernant ce vol, est scandaleux. On ne peut pas mettre les passagers, on ne les bloque pas dans un bus, dans des conditions météorologiques désagréables. Deux heures, on les abandonne sur la pique, sans aucune assistance, sans eau, sans nourriture. C'est vrai que c'est 8 millions, des sanctions s'imposent. Mais pourquoi ne pas sanctionner le PDG d'Algérie ? Pourquoi ne pas sanctionner la délection elle-même des opérations aériennes ? La délection qui programme le vol ? Pourquoi ne pas sanctionner les véritables responsables de la compagnie qui doivent donner l'exemple et on sanctionne les petites mains ? Et on sanctionne les petits employés ? Allez, on sacrifie les petits employés et on est par les puissants. Le premier responsable, c'est le PDG de la compagnie. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a apporté à la compagnie. Lui-même déjà, il est interdit de quitter le territoire national. Il est interdit de quitter le territoire national. Il est impliqué, il est soupçonné, il est sous enquête pour le fameux scandale qui implique le fils de Ben Vlis, une autre hôtesse et comment dirais-je ? Qui n'est allé avec l'Algérie par le scandale de la fuite programmée et scandaleuse du cahier de charges qui régit l'appel d'offres internationales en séparant l'Algérie pour l'acquisition de 15 nouveaux avions pour un budget de plus de 1,5 milliard de dollars ? Lui-même, il est sous ISTN. Il ne peut pas quitter le territoire national. Il a été installé depuis juin 2022, il a été installé, il n'a rien apporté, aucune solution. C'est lui le responsable. Le premier responsable moral de la mésaventure, de ce scandale, de ce retard scandaleux, des mauvais traitements, des maltraitances, du mi-pris qui a été réservé, dont ont été victimes les 62 passagers du vol Constantine à Algiers-Constanté du 5 février 2023, c'est d'abord la hiérarchie d'Algérie, la tutelle qu'il doit payer, mais le PDG, la direction des opérations aériennes, il n'est pas protégé, mais le PDG d'Algérie, c'est responsable. Ils ne connaissent pas Bou'alam Bou'alam, ils ne connaissent pas Bou'alam Bou'alam, ils ne connaissent pas le secrétaire particulier de Tobbon, Hamad Aljamir, ils ne connaissent pas le ministre de l'Onsport, ils ne connaissent pas le général Saïd Shingre, ils ne connaissent pas. Comme ils n'ont pas de connaissances, les mécanistes, ils ont été sacrifiés comme des motos, égorgés comme des motos de l'Aïd. Je trouve ça brutal, cette brutalité, il y a eu des apparemment, d'abord il fallait faire une enquête, l'enquête technique, pourquoi ce vol a eu autant de retard ? Il faut une enquête technique, est-ce que réellement il y avait des mauvaises conditions météorologiques ? Est-ce qu'il y avait une panne mécanique qui nécessitait beaucoup de temps ? Donc il faut faire une enquête technique réelle, même bien identifier les réponses qui auraient été adéquates. C'est vrai qu'il ne fallait pas laisser tomber les passagers, qu'il ne fallait pas les abandonner à leur triste sort sur la piste de l'aéroport d'Alger, qu'il ne fallait pas les traiter ainsi et qu'il fallait absolument prendre soin d'eux. Oui, mais qui est responsable ? Est-ce que c'est le pilote qui doit prendre soin des passagers ? Est-ce que c'est les stiwats ou les hôtesses, ils doivent se rendre au bus des passagers bloqués sur la piste pour leur parler ou leur donner des repas ? C'est par leur travail. Il y a des élections, il y a des divisions. En Algérie, chacun est responsable d'un champ d'action. Donc on ne peut pas mettre tout le monde sur le même sac et on ne peut pas virer tout le monde comme ça, une dizaine ou entre 15 et 18 personnes, avec autant de brutalité. Non, l'âge, parce que c'est la coiffeuse pour faire plaisir, pour calmer la colère de la coiffeuse Adraria qui connaît Abdel-Majid Tebboune. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un parent Abdel-Majid Tebboune pour faire la fin de l'année, ce vol Belak n'aurait jamais pu décoller le 5 février, il n'aurait jamais eu de scandale, les informations n'auraient jamais été bruitées. Le ministre des Transports Belak n'aurait jamais fait de déplacement à l'aéroport d'Algérie pour constater de leurs propres yeux les anomalies autour de ce vol. On n'aurait jamais eu l'information. Pour que ça change, il faut que le parent, le proche, le voisin, l'enfant, un membre de la famille du président, il faut qu'il soit concerné ou l'être touché de plein fouet par les mauvaises pratiques, de la mauvaise gestion, par les mauvaises prestations de services des entreprises étatiques et publiques. Sinon, ça ne changera jamais. Ça n'a aucun sens. Le comportement, ça n'a aucun sens. D'abord, je pense que la sanction a été trop sévère. Donc, privé les gens de salaire comme ça en plein mois du Ramadan, une semaine de l'Aïd, je trouve ça vraiment injuste. Et on ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Est-ce que c'est le pilote qui doit réparer l'avion, améliorer les conditions météorologiques, prendre en charge les passagers bloqués sur la piste ? Non, c'est vraiment injuste. Alors que les premiers responsables qu'ils doivent payer, c'est la délection générale d'Algérie. C'est le PDG. Parce que depuis son arrivée, rien n'a changé. Tout se dégrade comme avant. Et il est lui-même responsable. Normalement, c'est lui qui doit donner l'exemple. Il doit veiller à ce que ce genre de palatite, de scandale, ne se reproduise pas. Pourquoi lui, interdit de quitter territoire national, impliqué dans une affaire de trafic d'influence et de corruption, et de fuit de documents secrits classés confidentiels, il est toujours en poste ? Où c'est qu'un homme a pris un vol qui a été retardé de plusieurs heures ? De simples employés ont été limogés, exclus privés de salaire. C'est une logique à deux vitesses. C'est vraiment injuste. C'est-à-dire que la coiffeuse, qui a proposé ce scandale, parle avec la famille du Président, avec le Président lui-même, pour qu'il sanctionne les véritables personnes concernées, uniquement les personnes responsables de ce scandale, à la suite d'une enquête technique. Une enquête technique sérieuse, une commission d'enquête qui déterminait la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire que la coiffeuse, qui donne l'exemple, qui pourra structurer cette compagnie, qui pourra enfin la professionnaliser. Et là, on ne pourra plus avoir de scandales similaires. Parce que la coiffeuse, elle a eu la malchance de prendre le voile Algiers-Constantin. Alors, s'il n'y a personne d'influents, s'il n'y a personne qui connaît Thibou, ce genre de scandale ne sera jamais, il ne parviendra jamais à nos oreilles. Alors, je vous remercie à toutes mes sympathies avec les personnes magourines injustement sanctionnées dans cette affaire. Et j'espère que la Présidente de la République va se raviser et qu'elle va revoir, qu'elle va s'impliquer encore une fois, elle va reprendre en main ce dossier-là pour essayer de comprendre les dessous, les tenants, les aboutissants, les véritables tenants et aboutissants de ce scandale. Il faudra sanctionner les personnes qui sont réellement responsables. Mais sacrifier des innocents comme ça à des simples petits employés, je trouve ça vraiment très très injuste.